Musique Le destin les avait réunis. Ils avaient traversé ensemble le feu et la fureur ennemie, survécu aux attaques aériennes, aux gaz, aux bombardements. Maintenant que son père était en vue, Anna n'allait pas le laisser s'échapper. Non ! Salut les amis, alors bienvenue pour la suite du soldat inconnu, après ce petit récapulatif de l'épisode précédent. On avait donc laissé Anna qui partait à la rescousse de son père, qui s'était craché dans le dirigeable allemand. D'accord, on m'empêche déjà d'avancer. Mais non, j'y vais quand même, attendez. Vous ne m'empêcherez pas d'aller voir mon papa ? Et on se faufile. Il ne m'a pas vu. Ah, il n'y a pas un objet, voilà. Tu ne m'as toujours pas vu. Oh, un allemand. Non, non. Regarde-toi. Regarde-toi. Non, non. Ok. On a toujours ce petit QTE assez simple. Je vais finir par voir qu'on sauve un allemand par partie. C'est une balle en moins une. Non, non. Genre, il ne m'a pas vu. Sérieusement. Allez, continuons. Il commence à faire chaud par ici. Ah, Karl. Je crois qu'il est en difficulté. Alors, il va en faire une manivelle. ou quelque chose qui ressemble toujours. Ah, bah voilà. Hop. Vous pouvez aller chercher ? Eh, mon chien. Oh, mais viens. Merci. Gentil chien, cher. Allez. Il y a quelque chose par là. On va les voir quand même. Voilà. J'ai noté que souvent les objets cachés étaient en arrière des zones où on est arrivés. Bonjour, Karl. Je pense que tu dois avoir mal. Hum. D'accord. Ah. Oh, punaise. Ouais. Escaladons, escaladons. On essaye de rien prendre sur la tête. De... De ne pas tomber. Ça pourrait être bien. Il y aurait quelque chose à lui jeter. Il y aurait quelque chose à lui jeter. C'est pas ça. C'est bon, je pense. Il faut pas lui jeter un skill, autre chose. Ça va rien à lui faire. Ah non. Je passe. C'est pas... C'est fort là. Oups, là. Va chercher ça. Merci. J'ai envie de chercher ça. Allez, on y va, on y va, on y va. Je vais essayer de pas me rater. Allez. Là, pareil, vu le bruit que ça a fait, ça a tiré personne. Bien sûr que l'on. Et sors-le. Ouais, t'as bu, Scar. Les chaussures, elles touchent même plus. Bien sûr que j'ai le soigné. Bien sûr que je vais le soigner. Oh... Voilà, c'est ça. Allez. Allez, quoi j'ai l'air ? Allez, quoi j'ai l'air ? Courage n'est pas plus. Oh... C'est ça que c'est l'air. Attention à la notification, j'en ai coupé quelques-uns, d'ailleurs j'ai oublié de couper les notifications, d'habitude je le fais. Ah, il y a un souci, je le perds. Enfin oui, moi je le sais, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a un souci. Attention, je suis armé d'une louche à soupe, je suis dangereux. Non, je suis armé d'une louche à soupe. Ah, je suis armé d'une louche à soupe. Ah, en même temps, c'est pas d'où mon chien ? Ah, quand même. Ah, pareil, re-infiltration. Désolé. On prend une petite dynamite, on ne sait jamais, sans sûrement pas là par hasard. Ah, ouais. C'est bien. Ah, je peux le mettre. Je pense que je n'en ai besoin. C'est bon. Merci. Gentil cherchable. Voilà, c'est ça. Est-ce pas à côté ? Non, c'était pas ça. Pas. Moi, je ne vois pas. Pourtant. Non, je ne passe pas comme ça. je ne sais pas. Est-ce que c'est? Non. Je ne sais pas. Ah, je ne peux pas passer, c'est sûr. Il faut que j'arrive à le choper chez Zang-feu, on va réessayer. Hop, elle va lui donner un truc. Je la donne ? Merci. Ah non. Ah bah si. Je peux pas prouver ici. Non, je peux pas ici. Je suis passé la mienne après. Tout peut être crevé, remarque. Ah bah voilà. On va prendre la main nouvelle. Voilà. Non, c'est ici. Merci. Merci. Oui, bonjour. Voilà, ça c'est fait. Merci. Merci. Mais de rien voyons. Allez, quoi. Je suis extrêmement clair. Je veux annoncer. Je ne vois qu'elle lui a dit. Et bien sûr, ça n'a alerté personne. Oula, comme ça a l'air du monde là. La victoire avait un goût amer. Gravement blessé, Carl fut conduit dans un camp de prisonniers. Le père d'Anna avait disparu avec le baron Van Dorf et Emile fut jugé pour désertion. Il doit être sérieux. Heureusement, grâce aux actes de bravoure accomplis à Reims, Emile obtint grâce. La grâce d'être renvoyé au fond. Waouh, quelle grâce. Merci. 21 février 1916. L'hiver était tombé. Après leur réintégration dans l'armée, Emile et Freddy stationnaient désormais dans un froid glacial, près de Verdun. Ce matin-là, le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Miel souffrait aussi de la faim, de la maladie et enterrait ses morts. Parmi cette grisaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor. Ouais, il marche le temps qu'a dû se passer entre les deux. Faisons ses premiers pas. Entre le départ et puis l'autre tour. Ou moins 2-3 ans, je dirais. On devrait voir sur la prochaine date, un peu. Ou moins 2 ans. Ouais, c'est ça, 2 ans. Alors, une plume et de l'encre, pour lui répondre, je suppose. Vous pouvez voir en arrière, comme d'habitude. Je veux des chaussettes pour me donner ton encrier. D'accord. Je veux des chaussettes. C'est ça, hein. Ah, les chaussettes. Elle va être un peu sale. Je voudrais que tu la prennes comme ça. Arrête. Allez, vous la nettoie, non. Ouais, tu la voudras pas sale, tu vas vouloir que je la lave. Ça serait trop simple, sinon. Ah oui, je m'en outais. En même temps, j'aimerais pas les mettre à mes pieds dans cet état-là non plus. Non plus. Ah. Oui, ce journal-là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501